Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue sur la chaîne de MyGamers et aujourd'hui je vous propose un nouveau portage de RingataMente et oui extraordinaire, un sorti donc le 11 juillet 2023 prototype Vita version 1.0 qui vous apportera en fait une remake du R-Tape qui est franchement extraordinaire. Alors on est directement sur le site internet vitadbringatamente.it, je vous mettrai tout ça en description, on va se télécharger donc la VPK, la Data et puis par la suite donc bien entendu il vous faudra aussi installer le SuperX dans UR0 Data auquel ça vous amènera au bon fonctionnement du jeu. Alors ce qu'il faudra faire directement dans les downloads VPK, vous téléchargez donc la VPK, voilà du prototype et vous téléchargez la DataFill donc en fait c'est le dossier du jeu tout simplement, voilà juste là. Une fois que vous avez fait ça, et bien c'est parti les amis on va aller dans le dossier de téléchargement du PC, prototype avec son IP et sa VPK, je vous mettrai tout simplement en description le SuperX donc qui vous apportera donc le bon fonctionnement du jeu donc tout simplement ce que vous avez à faire c'est une extraction avec WinRAR donc de prototype, voilà juste ici on va supprimer le zippé et ensuite on va connecter donc la console soit par câble ou soit par FTP. Alors moi ce que je vais faire je vais aller directement sur BitHL, voilà juste ici, je vais appuyer sur select et puis je vais la connecter en FTP grâce à Fieldzilla. Donc ça vous pourrez retrouver tout ça en description, c'est comme le Jaybreak avec Enlo les amis en version 3.74 pour mettre toutes les applications, tous les jeux que vous voulez. Donc on va mettre l'autre directement donc c'est le 192.168.1.11 et le portage qui est juste ici donc c'est le 1337.1337. On va faire une petite connexion rapide, ok. Donc on va se retrouver en fait sur le côté droit donc avec tous les dossiers de jeux de la PlayStation Vita et sur le côté gauche donc tout simplement les dossiers de mon PC. Donc dans un premier temps on va aller sur UX0 donc dans BitHL, juste ici et en fait vous allez glisser la VPK de prototype. Voilà juste ici, vous la glissez dans BitHL. Ok, donc dans BitHL vous vous retrouvez avec la VPK de prototype. Ensuite on va retourner directement donc dans UX0, voilà, vous avez donc tout simplement normalement un dossier data qui devrait être un petit peu plus haut, juste là. C'est là qu'on va mettre tout simplement le prototype en zippé qu'on a extrait. Donc on va aller le rechercher ici donc prototype. Normalement vous devez avoir un sous-dossier prototype. C'est là que vous prenez votre sous-dossier et vous le glissez directement dans les datas. Voilà, tout simplement il doit se retrouver dans le dossier des datas. Alors généralement je le fais avec le câble parce que c'est plus simple à comprendre mais là vu que j'ai pas de câble en ce moment donc je le fais par FTP. De toute façon c'est très simple, le sous-dossier prototype directement dans UX0 data et puis le AVPK dans BitHL. Ensuite pour finir donc on va se retrouver directement donc dans le Descope. Voilà et donc il y a le SuperRx auquel vous allez le placer directement en fait. Donc on va baisser le dossier juste ici. Voilà. Donc dans UR0, là, dans UR0 c'est très important, dans le dossier data de UR0 juste ici et vous placez donc le SuperRx comme j'ai fait moi. Voilà. UR0 le SuperRx et UX0 donc le dossier data prototype et ensuite la VPK dans BitHL. Très simple les amis, pareil vous faites un transfert donc moi je l'ai déjà mais bien entendu je refais. Et une fois que vous avez fait ça, c'est parti les amis, vous pouvez tout fermer, on va cliquer sur RON pour se déconnecter et on se retrouve dans BitHL. Allez donc UX0, BitHL et le fabuleux frototique auquel vous allez l'installer avec la croix. Tout simplement, c'est vraiment très très simple. Pour vous donner un ordre d'idée, donc on va appuyer sur RON, on va aller sur le data donc depuis UX0. Donc dans les data, vous devez avoir donc le prototype qui est juste ici, avec en dossier donc prototype et la data. Voilà. Et dans normalement UR0, vous devez avoir dans les data, le SuperRx comme ceci. Et une fois que vous avez tout ça, bah c'est parti, on va pouvoir tout simplement lancer le fabuleux prototype. Allez StarEasy, ouais on peut mettre même médium, ça peut être sympa. C'est parti. Ah c'est vraiment génial, vous allez pouvoir retrouver les... bah voilà les jeux de R-Tape à l'époque, la Romec prototype qui est franchement génial. Et vous allez voir, c'est un très très bon jour. Allez, on est dans le stage 1. C'est parti les amis. Donc en restant appuyé sur la croix, vous avez des grosses puissances. Vous pouvez abattre les ennemis, bien entendu, en faisant bien attention de ne pas vous faire. Donc tirez dessus, comme d'habitude. Et puis voilà. Ce qui est bien... enfin ce qui est assez génial sur ce genre de jeu, c'est que vous avez une multitude d'armes qui vous permet d'abattre vos ennemis. Ça c'est génial. Parce que c'est vrai que des fois c'est pas vraiment... pas vraiment facile. Voilà, là je suis sur un gros laser. Tac, tac. Allez, il faut bien faire attention aussi donc aux petits canons qui sont juste en bas. Et puis vous avez... donc on va reprendre une petite arme là. Ah, je me suis fait avoir. Ah c'est vraiment génial. Franchement, une très très bonne intégration encore de Green Ganamente. Donc qui vous permettra d'avoir une nouvelle jouabilité d'un prototype remake. Donc qui est franchement génial. J'arrive du coup à mieux jouer sur mon écran d'ordinateur, même si c'est un petit peu plus petit. Enfin voilà, vous allez pouvoir retrouver les joies des années rétro 90, de prototype qui est franchement extraordinaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter comme d'habitude les amis. Vous avez tout ce qu'il faut en description. Pleine liste aussi PlayStation Vita si vous voulez donc jailbreaker votre console en 3.74. Et puis on se retrouve très vite pour des nouveaux petits tutos. Prenez soin de vous. Ciao, bye. Sous-titrage ST' 501